Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, mini tutoriel pour Cinema 4D Alors aujourd'hui, je vais répondre en fait à une question, en fait à une demande Je dis que j'allais faire un tutoriel sur les bases de la modélisation Je l'ai dit, je vais le faire, il faut que je le prépare C'est assez long, il y a beaucoup de choses à dire, ça sera très long On fera probablement un personnage complet, donc c'est pas pour tout de suite Mais seulement on n'arrête pas de me demander comment je fais pour modéliser des personnages Comment je fais pour modéliser des objets, comment on fait pour modéliser, etc. dans Cinema 4D Donc pour les impatients, pour tous ceux qui veulent absolument savoir la méthode Ici je vais faire une petite explication très rapide, très courte, succincte Sur la façon dont on peut modéliser dans Cinema 4D des personnages En fait c'est très simple, c'est vraiment très très simple, c'est du décalquage Ce que je dis là, je le fais sur Cinema 4D 11.5 C'est valable aussi sur Cinema 4D 12 et 13 Mais ce que je dis là, c'est valable aussi sur 3DS Max, sur Blender, sur Maya, sur Lightwave Solidworks, je crois, enfin sur tous les logiciels de 3D On peut utiliser la même méthode partout Parce que c'est vraiment la méthode la plus basique C'est celle qui consiste à utiliser des blueprints Donc, alors de quoi vous avez besoin ? Vous avez besoin d'un logiciel de 3D Donc là, en l'occurrence, j'utilise Cinema 4D 11.5 12 et 13, ça fonctionne Vous avez besoin d'un cerveau en état de marche Ça, je suppose que c'est le cas Enfin, j'espère pour vous De la patience, de la persévérance Beaucoup de patience, beaucoup de persévérance De connaître les bases du logiciel Ce que j'appelle les bases du logiciel C'est-à-dire qu'ici, on a l'outil de sélection Vous devez le connaître La touche raccourcie, c'est la touche espace Pour obtenir cet outil C'est-à-dire que si vous êtes ailleurs Et que vous faites espace Vous arrivez sur cet outil Ici, vous avez l'outil de déplacement Sa touche de raccourci, c'est la touche E Si vous êtes sur un autre outil Vous appuyez sur E Vous avez l'outil de déplacement Ici, l'outil de mise à l'échelle Sa touche raccourcie, c'est la touche T Alors, petit moyen mémotechnique Pour le déplacement, la touche E Vous pensez à emplacement L'emplacement dans la scène C'est la touche E C'est l'outil de déplacement Ici, la touche T Vous pensez à transformation Transformation, transformation d'un objet C'est translation, par exemple C'est la mise à l'échelle Et ici, l'outil de rotation Touche R, rotation C'est la touche raccourcie Pour l'outil de rotation Donc ces 4 outils-là, en fait Il faut les connaître Je pars aussi du principe Que vous devez connaître Ici, le mode objet Le mode point Qui permet de déplacer les points Dans la scène Les points de votre élément Le mode arrêt Qui permet de déplacer les arrêtes Et ici, le mode face Qui permet de déplacer Donc les polygones Ce mode polygone Vous devez aussi connaître ici Dans les sélections Au moins, au minimum La sélection par boucle Donc la touche raccourcie C'est UL C'est-à-dire que vous appuyez sur UL Juste après U, et puis aussitôt après L Vous avez la sélection par boucle Quand vous appuyez sur U Vous avez en fait La liste de toutes les touches Que vous pouvez appuyer juste après Pour avoir tel ou tel effet Donc vous devez connaître ça Ensuite, l'outil d'extrusion La touche D L'outil d'extrusion interne Moi, j'ai mis majuscule D Mais normalement, c'est pas ça Je crois que c'est majuscule I Je crois Ensuite, des petites fonctions Comme ça, très basiques J'en ai déjà parlé Dans des mini-tutorials De tout ça, de l'extrusion L'outil couteau est très important aussi La touche K La touche K Comme Knife Qui permet d'avoir l'outil couteau Qui permet donc de découper De rajouter des segments Sur vos éléments Donc vous devez connaître Au moins ça Ça, c'est les bases Ensuite, ce que vous avez besoin C'est d'images de référence Ça, c'est super important Parce que c'est de là que tout part Une image de référence C'est quoi ? C'est une image Alors ça peut être un dessin Ça peut être un croquis Une photo Ça peut être même un dessin en 3D Mais de la chose que vous voulez modéliser Et c'est mieux si c'est un blueprint Alors un blueprint, c'est quoi ? Un blueprint, c'est une image De l'objet que vous voulez modéliser Sous plusieurs angles Généralement de face et de côté Par exemple, un blueprint pour un personnage Voilà à quoi ça peut ressembler Ici, on a le personnage de face Ici, on a le personnage de côté Donc ça, ça peut me servir Pour modéliser ce personnage-là en 3D Je vais vous montrer d'autres En voilà un autre Voilà, on a le personnage de face Le personnage de côté Alors là, ce sont des personnages Mais ça peut être aussi des objets Là, parce que je sors les blueprints de personnages Ici, on voit encore un autre Donc de face et de côté Et j'ai même en plus ici de dessus Et puis là, j'ai le vue de dos Donc ça, c'est parfait Toutes ces images me permettent Donc de modéliser en fait Le personnage que je vois Alors, il y en a qui sont Plus ou moins détaillés Alors ici, un autre personnage Je vais en montrer encore un autre Celui-là, beaucoup plus détaillé Ensuite, il y en a des... Celui-là, c'est juste un croquis Alors tout ça, ça se trouve sur Internet Vous tapez dans Google Images Blueprint Ou Box Modeling Personnage Model Sheet Vous allez aussi sur les sites spécialisés Comme theblueprint.com Vous allez dans les forums de discussion Sur la 3D Vous allez voir dans les liens Vous trouverez forcément des images de Blueprint Alors, quand vous avez ça Vous passez en vue 4D Ici En 4 vues La vue de perspective Ici, on va mettre Ombrage de gourou Ligne Pour avoir les lignes Les autres vues Ici, j'ajoute Je mets juste fil de fer Pour avoir toutes les lignes Fil de fer Fil de fer Je vais prendre une image de Blueprint Alors, j'en prends une au pif Celle-là Qui est très bien Pour partir sur les personnages cartoon Ça, j'ai une vue de face Une vue de côté Donc, je vais la charger Ici, dans la vue de droite Et dans la vue avant Donc, j'ai juste à la faire glisser Là Et là Je vais passer dans la vue avant Ici, je vais dans édition Configurer Dans l'onglet fond Ici, transparence J'augmente la transparence 60% Voilà Pareil Ici, dans la vue de droite Ici, je mets 60% Je reviens sur la vue avant Ici, j'ai l'axe central L'axe envers C'est l'axe Y Je vais donc placer ici La vue de face Vu que c'est la vue avant La vue de face Juste au milieu Alors, ici, j'ai décalage X Décalage Y Donc, je déplace ici Décalage X De manière à ce que le personnage Soit pile au centre Enfin, pile au centre Au mieux au centre 171, je crois que c'est bien Voilà Et ici, sur la vue de côté Je m'arrange pour que le personnage de côté Soit bien encentré au centre Alors, je me base Ici, sur le personnage Je me base sur l'emplacement du bras Ici, le rond du bras De manière à ce qu'il soit bien mis Au centre Voilà, comme ça Ensuite Ensuite, je passe dans la vue avant Voilà Je décompose mentalement Le personnage en plusieurs parties On a la tête La tête, c'est une sphère C'est une sphère qui sera modifiée Donc, on part d'une sphère Ensuite, on a le buste et le bassin Je vais faire ça d'un seul bloc C'est plutôt un cylindre Ça ressemble plus à un cylindre La forme générale Le bras, c'est un cylindre aussi La jambe, c'est un cylindre Pour la main Partir plutôt d'un cube Et puis rajouter des bouts Pour le pied aussi Partir d'un cube Donc là, j'ai à peu près une idée Des formes primitives Que je peux utiliser Donc, j'ai une Deux Trois Quatre Cinq Six formes à faire Que je pourrais ensuite Rattacher toutes ensemble Et faire le Finir le personnage Donc ici Je ne vais pas faire tout le personnage Je montre juste la méthode Ici, donc Je vais faire le bassin Et le buste Donc, je vais faire Un cylindre Voilà Le cylindre Il y a des couvercles Et les couvercles Ne me servent pas Donc, je les décoche Parce que Comme ça J'ai un cylindre Creux C'est mieux Ensuite Le cylindre Ici Il y a beaucoup trop de segments De rotation Pour un buste Généralement 16 C'est bien Pour les bras Et les jambes Généralement Je mets 8 C'est très bien Donc, je fais un cylindre Comme ça Je le positionne A peu près Correctement C'est à dire Ici A la base Du coup Et puis A peu près Ici Voilà Donc là Il est déjà A la bonne dimension C'est tout bon Je le transforme En objet éditable Donc je le sélectionne Et ici Cette icône là Ou la touche C Je passe en mode polygone Je prends l'outil couteau Touche C En mode boucle Voilà Et je vais ajouter en fait Des segments Alors je vais ajouter un segment Ici Juste sous les bras Voilà Ici Ensuite ici Partout à peu près Où je vais en avoir besoin Alors je vais en mettre Un là Un là Et puis là Au milieu Au niveau du bras Pour avoir Quelque chose de bien Ensuite Je rajoute un ici Voilà Parfait Je repasse ici En mode arrête Je fais un petit zoom Et maintenant Je vais simplement Décalquer C'est à dire Que je prends La sélection par boucle Donc UL Je sélectionne une boucle Celle du haut Touche T La touche T Pour mise à l'échelle Et bien au milieu Ici Je réduis en fait ça A la bonne taille Du coup Je peux Avec la touche E Je peux la déplacer un peu Voilà UL Je passe à la boucle suivante Voilà Pareil Mise à l'échelle Déplacement Voilà UL Je prends On va prendre celle là On l'ajuste bien UL Alors celle là Qu'on va ajuster De manière à avoir Une ligne assez droite Ici Ensuite Je passe à la suite UL Cette boucle là Touche T Pour redimensionnement Voilà Je m'arrange Ça sera toujours bien Alors je ne m'occupe que du côté droit Le côté gauche On s'en fout complètement Parce qu'on effacera La partie gauche Et après on utilise ici Une symétrie Pour avoir les deux côtés C'est plus pratique Ça évite de faire les deux côtés UL Une autre boucle Ici Hop Je mets à l'échelle UL Cette boucle là Alors à chaque fois Quand je fais touche T Je prends bien ici au centre Pour avoir tous les axes De sélectionner Pour quand je modifie Je modifie sur tous les axes UL Parce que là je suis dans la vue avant Quand on est dans la vue de côté On ne fait pas ça UL Ici Le dernier élément Je fais comme ça Voilà Donc là J'ai quelque chose qui est correct Ce n'est pas parfait Mais c'est correct Enfin là C'est un tutoriel Donc je ne fais pas le personnage complet Comme je l'ai dit Ensuite Quand je fais ça Je passe dans la vue de côté Voilà Je fais un zoom Et là Forcément il faut ajuster Donc pareil UL On sélectionne une boucle On zoom dessus Touche T Pour redimensionnement Mais là je ne me mets pas au centre Je ne veux pas tous les axes Parce que je ne veux pas modifier les axes Sur la largeur du personnage de face Je veux seulement modifier sur la profondeur Donc seulement l'axe bleu Ici Que je modifie Alors voilà Comme ça Parfait UL Ici Je sélectionne ça Seulement l'axe bleu Voilà Je passe à la suite UL Cette boucle là Seulement l'axe bleu Alors je place ça correctement On peut utiliser l'outil de déplacement L'outil de mise à l'échelle L'outil de rotation aussi Des fois on a besoin de faire tourner une boucle UL Voilà Alors là Une chose qui est importante Bon Plusieurs choses qui sont importantes Alors d'abord Pour les personnages féminins On ne s'occupe pas de la poitrine On le fait ça après Avec une extrusion Ne vous inquiétez pas On le fait quand même Mais après Parce que sinon Lara Croft n'aurait jamais eu de succès Mais Oui Après parce que sinon Avec la symétrie ça passe mal Et puis Ce n'est pas bon Il faut vraiment le faire après Donc ici comme ça Voilà Ah oui La deuxième chose Je vais revenir ici Sur le bras Après Il y a des points à déplacer Donc UL Ici Mise à l'échelle Déplacement Alors il faut mettre Beaucoup de soin Parce que Plus on fait ça Proprement Mieux c'est Pour la suite Parce que Après On a vraiment quelque chose De propre Et puis C'est carrément mieux Ça évite d'avoir Refaire après Remodifier plein de points Pour obtenir quelque chose De correct Donc là Il faut vraiment mettre Beaucoup de soin Il faut y aller tout doucement On n'a pas besoin d'aller vite C'est pas une course Il faut prendre Tout son temps Et ici par exemple J'ai des arrondis Il me manque des lignes Par exemple Ici j'aimerais pouvoir déplacer une ligne Alors ce que je fais Je passe en mode polygone Outil couteau C'est à dire la touche K En mode boucle Et puis je rajoute en fait Ici les lignes Que j'ai besoin Alors ici J'en ajouter là Là Alors il ne faut pas en ajouter trop Parce que plus vous ajoutez de lignes Plus ça sera dense Plus il y aura de choses à déplacer Donc Et c'est plus facile d'en ajouter Que d'en retirer Donc vaut mieux En ajouter assez peu Et puis En ajouter que quand on a besoin Plutôt qu'en ajouter beaucoup Et puis finalement Et puis finalement Devoir les effacer après Avec dissoudre par exemple Qui c'est pas toujours pratique Et puis des fois ça gêne Ça c'est embêtant Des fois ça gâche Toute la modélisation Parce qu'on a mis une ligne Là où il fallait pas Puis quand on la retire Bah ça fait plus comme on voulait Donc là Comme j'ai dit Beaucoup de soin On essaye de faire ça au mieux Alors vous voyez C'est vraiment Disponible A n'importe quel débutant Il suffit juste de sélectionner Les lignes les unes après les autres Et Et de les modifier Dans leur dimension Et leur emplacement Pour obtenir en fait La forme voulue Voilà Et donc Oui alors là Je reviens ici sur le bras Le bras Ici Je prends le mode point Je décoche ici Limiter aux éléments visibles Outil de sélection Et ici Je vais sélectionner des points Et les positionner correctement Alors C'est à dire que Ici Il faut que je fasse à peu près Le tour du bras Comme ça Alors pourquoi je fais ça ? Parce que Quand on ajoute le bras Ensuite C'est bien Quand les points Sont déjà à peu près En place Ça évite De s'embêter Donc Je vais prendre ce point là Alors là Je ne le fais pas forcément bien Comme je l'ai dit C'est juste Pour illustrer Je veux juste répondre A la question Pour que Ceux qui veulent vraiment Modéliser maintenant Puissent le faire Sans S'essayer A modéliser Donc on peut déplacer Les points On n'est pas obligé De déplacer que des boucles Il faut aussi s'arranger Pour garder quand même Une certaine logique Dans Dans le placement Des lignes C'est à dire Que les lignes Soyez quand même Assez bien placées Les unes par rapport Aux autres Donc là Bon J'ai peut être mal fait Mais enfin C'est pas grave On dirait que c'est bon Et donc là Maintenant Quand j'ai fait bien Ici Bien ici Si je passe dans la vue Perspective Ici J'ai la forme En fait Du bus Qui a été modélisé Et c'est propre C'est bien C'est comme il faut Ensuite Par exemple Ici Je vais faire le bras Alors le bras Je reprends Un autre cylindre Alors pour les bras Et les jambes Généralement Ici je mets 8 segments De rotation C'est largement suffisant Bon là J'aurais besoin de plus Parce que j'ai mal fait Au niveau du buste Mais enfin C'est pas grave Je retire les couvercles Là Je réduis un petit peu Alors Il ne faut pas prendre la main Parce que la main On l'a fait à part On fait ça Assez bien Comme ça Voilà On zoom un peu dessus Je transforme ça En objet éditable Je passe en mode polygone Outil couteau En mode boucle Je rajoute Les segments Là où j'ai besoin Alors on va dire là En mode Ensuite Arrête UL Je sélectionne Les boucles Touche de rotation Ici pour la faire tourner Un petit peu Comme ça Touche de déplacement Donc la touche E Touche T Pour mise à l'échelle Voilà UL La boucle suivante C'est assez Le terme exact C'est rébarbatif Je crois C'est Ou chiant Chiant Voilà C'est long Bon Quand on finit le travail On est content Mais C'est long à faire Et c'est pas compliqué C'est pas compliqué du tout C'est à la portée De n'importe qui N'importe quel débutant Dans cinéma 4D Blender ou autre Peut faire un personnage Comme ça C'est vraiment Vraiment très simple Donc là Je vais faire ça Un peu plus comme ça Je vais le déplacer un peu là Voilà Donc là vous voyez Je viens de faire un bras Alors j'aurais pu Peut-être mieux travailler Les arrondis Tout ça Mais enfin Comme j'ai dit Là c'est juste un tutoriel Et je fais pas le personnage complet Et donc là vous voyez J'ai donc le bras de fée Le buste de fée Alors après forcément Il faut rattacher Le buste Et le bras C'est à dire qu'on sélectionne Tous les objets On fait un clic droit Connecter supprimer Là Et puis ensuite Avec l'outil ponter Par exemple J'ai déjà expliqué Dans d'autres tutoriels L'outil ponter Dans un mini tuto On peut justement Rattacher Les différentes faces Ou alors Avec en mode point Voilà On peut faire un clic droit Et puis On sélectionne deux points Et on a ici Soudure Qui permet de souder Deux points ensemble Vous pouvez regarder Dans la doc de cinéma 4D Cet outil est assez bien expliqué C'est assez simple Donc là Donc voilà J'ai fait le bras De la vue de côté Ensuite Ensuite Bah La jambe Donc encore une fois Un cylindre Voilà Je retire le couvercle Segment de rotation Je mets 8 Alors normalement Il faut s'arranger Pour que Le nombre de segments De rotation Qu'on utilise Pour les divers éléments Coïncide avec Le nombre de points Qu'on va avoir Le nombre d'arêtes Qu'on va avoir Pour souder ensuite Le bras au buste La jambe au buste Etc Enfin la jambe au bassin Donc il faut bien calculer son coût Au nombre de points Qu'on va avoir Et au nombre de points Qu'on va utiliser Mais bon Si on se démerde bien On y arrive assez facilement Donc là en fait Oui je disais Comme ça En mode Objet Je vais réduire un petit peu On place ça correctement J'ai retiré le couvercle Oui j'ai retiré 8 Comme ça Je rends ça éditable Mode polygonal Outil Couteau Je fais une coupe Alors ici 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 Voilà Vaut mieux mettre Moins de segmentation Comme je l'ai dit Et d'en rajouter après Donc ici Pareil Encore une fois UL On sélectionne une boucle On la place correctement Alors celle là Il faudra qu'elle soit tournée Un peu comme ça Là Comme ça Ici Toute la partie du bassin Est à faire ensuite Avec des exclusions UL Pareil Ici une petite rotation Une rotation correcte Comme ça Outil de déplacement On place ça bien comme il faut Voilà UL On passe à la boucle suivante Et on fait Et on fait comme ça Tout le personnage Alors là Comme je l'ai dit Je ne vais pas faire tout le personnage Mais je vous montre En gros La méthode Et on fait ça Donc Pour une seule jambe Un seul bras Parce qu'ensuite Une fois qu'on a fait ça On Et qu'on groupe tout On place ça Dans un Dans un élément Ici Symmétrie Qui permet d'obtenir En fait Juste à partir D'un seul côté Du personnage D'obtenir Les deux côtés Donc là J'ai fait la partie avant Ensuite C'est pareil On fait ici On déplace ici Pour que ça coïncide Avec la vue de côté Ce que je ne vais pas faire Parce que Ici je dis Que je faisais juste un aperçu Donc voilà Ça c'est la méthode Et donc Ça c'est pour faire Tous les personnages Mais aussi Tous les objets Etc Donc voilà J'en arrête là Pour le moment Je ferai un tutoriel Plus complet Sur les bases De la modélisation Où on fera probablement Un personnage complet Donc de la tête aux pieds Mais là Je voulais vraiment Expliquer ça Pour que Ceux qui ne veulent vraiment Pas attendre Puissent se lancer S'ils le souhaitent Je vous dis à bientôt Pour un prochain tutoriel Mini tutoriel Sur cinéma 4D Sous-titrage Société Radio-Canada